salut à tous c'est manu j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui je vous parle de remove vidéo bg bg comme background pour supprimer le fond sur les vidéos et le transformer en fond vert alors normalement le plus facile c'est effectivement à l'origine d'avoir un fond vert sur la vidéo pour pouvoir faire un montage mais là il faut avouer que ça marche plutôt bien alors il ya encore un petit peu de boulot dessus pour que ce soit super fluide et vous allez voir avec quelques vidéos tests que j'ai pu prendre sur le net des vidéos gratuites et bien on obtient des résultats qui commence déjà à être satisfaisant en attendant comme d'habitude pensez à vous abonner et enclencher notification pour aider la chaîne et nous on se retrouve tout de suite après ça on va commencer par lancé pinocchio alors bien sûr moi j'ai déjà installé l'application vous allez aller dans le menu en haut là celui ci et vous allez la trouver juste en dessous alors il faut être patient ça va être un petit peu long vous avez quelques gigas à télécharger ça va prendre quelques minutes et après vous allez pouvoir tout simplement la lancer alors toujours départ ce qu'il faut faire c'est cliquer sur update vérifier s'il n'y a pas de mise à jour voilà ça va vérifier en quelques secondes et après vous pourrez lancer directement ici start et on va voir apparaître le menu qui va permettre de lancer la fenêtre ça prend toujours un petit peu de temps au démarrage c'est normal et voilà donc ici vous avez directement http ou alors vous cliquez dans la tête qui est là vous avez cette fenêtre là dans lequel vous allez charger la vidéo dont vous voulez enlever le fond tout simplement moi j'avais choisi celle ci par exemple donc le résultat vous allez voir il est plutôt satisfaisant il ya quand même des défauts des petits bugs d'affichage bon après ça peut se régler avec le logiciel de montage et après j'avais choisi cette image de fond et voilà ce que ça peut donner alors le résultat est pas 100% top mais ça permet déjà dans un premier temps d'avoir une image de faire un montage qui est plutôt correct ici avec ce fond donc là c'est compliqué la des montagnes on a de l'eau eh bien ça va se faire quand même relativement bien donc ici on clique on déplace directement dessus vous avez deux possibilités soit normal soit fast très franchement cocher fast parce qu'en termes de temps ça va être beaucoup plus rapide sur normal j'ai souvent interrompu parce que 30 minutes j'avais toujours pas ma vidéo alors si on va dans le menu qui est là on peut s'apercevoir que le calcul se fait relativement rapidement voyez on va s'afficher les images et processus donc là on laisse faire tranquille et voilà ce que ça donne une fois que le fond est transformé en fond vert alors il ya des petits bugs bien sûr on l'affiche à j'ai pas de nickel et vous allez voir que il ya moyen donc moi j'avais pris cette vidéo là avec une vue des gratte ciel qui s'éclaire et j'ai rajouté donc mon nombre alors ça méritait certainement d'être un petit peu plus pointu que ce que vous allez voir mais il ya moyen voilà moi j'ai fait ça avec première pro vous pouvez faire ça avec hitfilm vs dc peu importe logiciel que vous appréciez plus ça permet déjà de faire des choses sympa voilà sur cette vidéo par exemple et on va rajouter un fond différent donc voilà le fond vert donc le contour reste correct et voilà avec un fond et un petit floutage d'arrière-plan ça peut donner quelque chose de relativement cool alors comment ça se passe sur première par exemple c'est tout simple je charge mon image je charge ma vidéo avec le fond vert je viens à la placer là je rallonge mon fond je vais redimensionner à rapidement mon image pour que ce soit cohérent après dans les effets je vais aller chercher bien sûr le fameux ultra quai qui va permettre de supprimer ce fond vert je clique je déplace je pose dessus et je vais sélectionner ici le fond vert et après à vous de jouer avec les différents curseurs pour obtenir quelque chose le le plus propre possible pardon donc là vous voyez il est moyen il faut il faut essayer en fait la transparence le contour la luminosité le grain etc donc on arrive à obtenir quelque chose qui est relativement propre bon il faut encore jouer un petit peu plus précisément mais il faut avouer que sur des fonds qui sont compliqués résultats est quand même vraiment déjà plutôt cool il ya encore quelques petits défauts bien sûr alors quand on obtiendra une mise à jour suffisamment intéressante pour pouvoir faire deux sélections et que ça se fasse automatiquement c'est à dire mettre la première image ou la première vidéo sur la deuxième vidéo là ça sera vraiment top je crois qu'il faut être patient pour ça tous les liens sont bien sûr dans le descriptif comme d'habitude n'hésitez pas à poser des questions il y avait des commentaires bien sûr j'y répondrai avec plaisir et moi je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos ciao ciao